Aujourd'hui, je te présente une méthode de prompting que tu vas pouvoir utiliser sur toutes les ias que tu souhaites. C'est une méthode inspirée de la philosophie grecque, donc là comme tu es en train de le voir sur le titre, de Socrate, Socrateic Prompting. C'est une méthode très très puissante, très sous-estimée, super simple que tu peux utiliser, que tu pourras utiliser même si tu es débutant et qui va optimiser la qualité massivement de toutes tes requêtes quand tu veux effectuer une tâche rédactionnelle, une tâche de réflexion, peu importe quelle tâche et tu vas voir, c'est extrêmement simple. Donc je vais te présenter ça aujourd'hui. Ok, donc d'abord on va faire une présentation rapide de la méthode, de comment l'utiliser et ensuite je vais te montrer clairement sur ChatGPT comment ça fonctionne, mais c'est extrêmement simple. Donc en gros, Socrateic Prompting, méthode Socrateic qui consiste à poser des questions pour explorer des concepts, exécuter des tâches. Donc là, on va poser des questions et tu vas comprendre concrètement comment on va poser des questions et comment on va pouvoir mettre ça en œuvre sur ChatGPT par exemple. À titre d'exemple, parce que je pense que la plupart d'entre vous, c'est ChatGPT et Cloud que vous utilisez. Peut-être Perplexity à la limite, mais c'est pareil, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc explorer des concepts, exécuter des tâches plus en profondeur et arriver à un niveau de compréhension ou une solution plus précise. Donc tu vas voir exactement. Donc là, on a Socrate, on est très inspiré de la philosophie grecque. Je trouve que c'est très important de pouvoir faire des ancrages et puis quand on fait un ancrage sur Socrate par exemple sur une méthode de questionnement qui dans sa philosophie lui posait beaucoup de questions et là en fait c'est exactement la même méthode. Donc là en gros, ce qu'il ne faut surtout pas faire, donc ça va être simple, tu vas voir il y a des croix rouges. Ce qu'il ne faut pas faire quand tu veux faire une tâche par exemple, alors tu peux le faire bien entendu si c'est des tâches de niveau vraiment bas, de niveau 1, mais si tu vas dans une tâche vraiment plus complexe ou si tu vas dans, ou si tu par exemple, souvent j'entends, oui j'aimerais bien faire cette tâche, j'aimerais bien faire A, mais je n'arrive pas, ça ne marche pas, l'IA n'est pas forte. Du coup, grâce à cette méthode, tu vas pouvoir le faire et tu verras la puissance. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est, il ne faut pas dire à l'IA, crée A, donc A, en te basant sur B, C, D, E. C'est-à-dire que par exemple, crée-moi un post Instagram en te basant sur, donc là tu vas le donner, voici mon nom, voici ce que je fais, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas le biaiser et l'IA lui va faire ce que tu vas lui dire. Il ne va pas instinctivement se dire, oui mais tu m'as donné que B, C, D, E, mais moi il me manque X, Y, Z, il me manque K, etc. pour pouvoir rédiger. Donc en gros, l'IA va s'exécuter sur ce que tu vas lui dire. Et comme pour le coup, je pense qu'il n'y a personne, pratiquement aucun humain qui est capable de, même c'est sûr, qui est capable de poser toutes ses requêtes en définissant toutes les variables nécessaires à la rédaction, donc à la modification de la sémantique, à la modification de la structure du texte, il va falloir du coup utiliser cette méthode. Donc méthode traditionnelle, ce qu'on fait en général, on demande directement au modèle de créer un résultat A en se basant sur les éléments donnés. C'est ce que je viens de t'expliquer. Cela suppose que le modèle comprend parfaitement les attentes et peut produire un résultat adéquat sans clarification. Donc en gros, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer. Il se peut que du coup, il soit biaisé ou tu lui donnes les mauvaises variables et du coup, il va rédiger suivant des mauvaises variables. Exemple, tu lui dis, c'est comme si tu lui disais, crée-moi une synthèse d'un livre. Donc par exemple, là, j'ai le Personal MBA à ma droite. Crée-moi une synthèse du livre, à la place de lui dire, crée-moi une synthèse du livre, le Personal MBA, tu vas lui dire, crée-moi une synthèse du livre Josh Kaufman. Donc à la place de mettre le titre, tu vas mettre le nom de l'auteur. Ce n'est pas le bon contexte. Donc là, du coup, il risque de mélanger. Il faut essayer de voir ça comme ça. Et pour clarifier les requêtes, c'est beaucoup plus simple de voir les choses comme ça. Moi, en tout cas, je te recommande d'utiliser cette méthode. Du coup, pour le coup, de ne pas faire cette méthode, mais d'utiliser celle que je vais t'expliquer juste ensuite. Donc exemple concret. Crée un plan de projet pour le lancement d'un nouveau produit. Inclus les objectifs, les étapes principales, les ressources nécessaires et les délais en te basant sur ces éléments. Tu vois là, par exemple, je vais donner uniquement ces éléments-là. Mais peut-être qu'en fait, je n'ai pas pensé à une variable ou à un élément qui aurait pu vraiment totalement modifier sa réponse. Si tu suis ma chaîne depuis un petit moment, tu as certainement dû voir que des fois, un seul mot ou un mot qui est au pluriel ou au singulier, forcément, il va changer toute la donne de la réponse. Donc du coup, imagine-toi si tu ne lui donnes pas le bon contexte et si tu oublies de lui donner des variables. Il y aura des problèmes et il n'y aura pas une qualité maximale. Et du coup, pour finaliser, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc du coup, à la place de lui dire « Crée A en te basant sur B, C, D, E », tu vas lui dire « Pose-moi des questions pour rédiger afin de rédiger A. » Donc là, j'ai fait une répétition. « Pose-moi des questions pour que tu puisses rédiger A parfaitement. » Voilà, titre d'exemple, au moins tu comprends. Donc, méthode itérative par questionnement. Donc, on peut l'appeler soit le « Socratic prompting » ou soit le « Prompting Socrate » ou soit le « Méthode itérative par questionnement ». Moi, je trouve que « Socratic », c'est mieux. C'est beaucoup plus simple de faire un ancrage sur la tête de Socrate plutôt que sur « Méthode itérative par questionnement ». C'est trop scolaire, je n'aime pas trop ce nom-là. C'est pour ça que je l'ai appelé « Socratic prompting ». Plutôt que de demander directement un résultat final, on invite le modèle à poser des questions pour mieux comprendre les attentes, les détails et les spécificités de ce qui est attendu. Cela permet d'affiner la demande et de créer un résultat A plus précis et plus adapté. Donc encore une fois, attention, parce que ça peut être biaisé par rapport à votre « Custom Instruction ». Pourquoi ? Parce que si vous avez des « Custom Instruction », de toute façon, je vais te montrer juste ensuite. Si tu as un « Custom Instruction » qui est spécialisé en mathématiques et que tu poses une question de réflexion philosophique, tu risques d'avoir des problèmes, même si tu… ou des mauvaises questions mal formulées. Attention à ça, parce que du coup, c'est vraiment problématique dans le sens où tes questions, peut-être que visuellement, tu vas penser qu'elles sont bien, mais sans le « Custom Instruction », en fait, avec un bon « Custom Instruction », ce serait dix fois mieux. Un exemple concret, j'ai besoin de créer un plan de projet pour le lancement d'un nouveau produit. Donc voilà, là, tu veux lancer une nouvelle boutique Shopify. Donc, plan de projet pour le lancement d'un nouveau produit. Plutôt que de commencer directement, pourrais-tu me poser des questions pour comprendre les objectifs, les contraintes, les ressources disponibles, les délais, afin d'élaborer un plan précis. Donc là, la tâche, elle est là. Afin d'élaborer, la tâche, elle est juste à la fin. Elle aurait pu être au début, etc. Le prompting, après, il y a plusieurs méthodes. Mais là, du coup, on aurait très bien pu lui dire de manière même brutale, je veux créer un plan de projet pour le lancement d'un nouveau produit. Pose-moi des questions. Pose-moi des questions afin d'élaborer un plan précis adapté. Ça aurait pu tout simplement être ça. On aurait pu faire sauter trois quarts du prompt. Là, c'était vraiment pour donner un exemple élaboré. On n'a pas besoin de faire autant. On peut être très brutale. Et en fait, l'IA, elle va bien fonctionner. Donc là, c'est parti. On va sur ChatGPT. Je vais récupérer l'élément, donc le prompt qu'il ne faut pas faire. Donc l'exemple concret. Hop, je vais te montrer ça. Donc là, on est sur ChatGPT. GPT 4O, modèle. Et je vais te montrer en fait mon custom instruction. Je vais te faire rapidement pour te montrer en fait. Parce qu'en fait, je ne le montre pas trop souvent. Mais pour le coup, je le laisse tout le temps. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le désactiver. Mais pour le coup, c'était juste un custom instruction. Donc personnalisé ChatGPT pour simplifier. Qui a été adapté uniquement pour la rationalité. En gros, quand je lui pose des questions, quand il me rédige n'importe quelle requête, il est vraiment rationnel. Il voit tout par la logique. Dans le sens où il ne va pas trop être créatif. Il est très biaisé. Donc voilà, je vais le désactiver pour pouvoir être vraiment neutre comme toi. Imaginons peut-être que tu as un custom instruction. Mais bon, tu l'adapteras par rapport à ta situation. Donc maintenant, on va poser cette requête-là. Donc je vais peut-être rafraîchir la page. Faites attention à ça. Des fois, quand on change le CI, ça peut arriver qu'on a des problématiques où il le garde. Donc il vaut mieux rafraîchir la page. Donc là, je lance la requête. Créer un plan de projet. Donc là, on est sur la requête qu'il ne faut pas faire. Créer un plan de projet pour le lancement d'un nouveau produit. Inclus les objectifs. Donc A, B, C et D. Donc on n'a que A, B, C, D. Maintenant, en regardant, il nous crée un plan de projet. Donc en fait, visuellement, c'est là où on peut se faire avoir. Et en général, c'est souvent les débutants où vous faites souvent avoir par rapport à ça. Plus vous allez monter dans les caps et dans les niveaux, dans la compréhension de l'IA, plus vous allez vous dire, oui, mais elle peut être biaisée. Parce que n'importe qui qui n'y connaît pas grand-chose, on lui propose ça. Il se dit, ah ouais, c'est génial. Il m'a sorti le plan parfait, détaillé, tout parfait. Là, avec ça, je peux tout faire. Alors qu'en fait, il y a le fond et la forme. En fait, souvent, on est influencé, on est biaisé par la forme. Alors que le plus important, c'est le fond. C'est le contexte qu'il y aura à l'intérieur. Est-ce qu'il sera vraiment précis par rapport à ton besoin ou est-ce qu'il sera vraiment large ? C'est un peu un exemple pour les vidéos qui font plein de vues où ils t'expliquent des concepts de business très, très larges, comment devenir riche, plutôt que quelqu'un qui va faire beaucoup moins de vues, qui va t'expliquer des contextes, qui va t'expliquer des choses très précises pour augmenter une partie de ton business, qui fera beaucoup moins de vues. Mais en fait, c'est lui qui va te faire scaler. Ce n'est pas le grand qui te donne des conseils vraiment larges et bateaux que tout le monde peut accepter. Et c'est un petit peu la même chose. Donc moi, je le vois un peu comme ça. En tout cas, pour le coup, c'est vraiment... Donc voilà, il nous a sorti le plan, donc on regarde la structure. Bon, le plan, il a l'air bien structuré, ça, ce n'est pas le souci. Mais la vérité, c'est que si vous analysez le fond et la forme et même la compréhension de votre contexte, parce qu'exemple, si toi, tu veux lancer un produit, un nouveau produit sur ton Shopify, par exemple, un exemple, que tu lances un produit, ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, des cotons-tiges révolutionnaires ou que tu lances, par exemple, une nouvelle jante de voiture qui ne peut pas lui donner... Il ne peut pas te donner les mêmes questions, il ne peut pas te poser les mêmes questions qui vont être adaptées par rapport à ton marché. Tu n'auras pas la même cible, etc. Et c'est pour cela que ce système de prompting, il est extrêmement puissant. Donc voilà, je t'invite vraiment à le tester. En tout cas, c'est une méthode qui n'est pas appliquée sur tous les promptes, bien sûr. Je le répète, je mets un gros point d'exclamation ici. Ne pas utiliser ça partout. Il faut l'utiliser de temps en temps. Quand on veut faire une requête spécifique ou qu'on n'arrive pas à une requête, on utilise ça. Maintenant, je te montre la deuxième. Tu vas voir la différence. C'est que là, maintenant, au début, c'est un peu bizarre. On n'est pas habitué, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est vraiment, vraiment pu. Donc là, maintenant, il va me donner quoi ? Il va me poser des questions, mais par axe. Donc là, il va me dire, voilà, par rapport aux objectifs du projet, il m'a sorti trois questions. Par rapport aux produits, il m'a sorti encore trois questions. Par rapport aux marchés et cibles, il m'a sorti encore des questions. Donc en fait, là, ce qui est vraiment puissant, ce n'est pas en soi de poser des questions, etc. Ça, ce n'est pas le souci, c'est simple. Pour lui, c'est très simple. Mais en fait, ce qui est puissant, c'est qu'il va pouvoir te permettre de poser des questions qui vont te faire réfléchir sur ton produit. Donc tu vas y répondre et dans la finalité, en plus de ça, on tombe dans le mille. Ton marché et ta cible dans le sens où il te pose des questions. Et en y répondant, tu vas encore mieux comprendre où est-ce que tu te situes. En fait, l'IA de chaque GPT, ce n'est pas juste, on va lancer 50 boutiques e-commerce, on ne connaît même pas les produits, on lui dit de faire ça, il le fait, ciao. Donc tu as la différence entre, dis-lui de faire ça, il te le fait, ciao. Et la différence entre, pose-moi des questions, j'apprends bien mon produit, mon marché, ma cible. Et ensuite, je vends et je sais ce que je vends, à qui je le vends, comment je le vends et j'ai une meilleure compréhension du marché. Donc là, on est sur de l'IA qualitative avec cette requête-là. Donc tu vois, il te pose toutes ces questions. Oui, c'est barbant, oui, ça peut être long de répondre, mais bon, on ne va pas non plus commencer à pleurer parce que si toi, tu veux cartonner avec ton business et que tu fais de la merde, tu auras de la merde. Alors là, pour le coup, ça, ce n'est pas de la merde, c'est de la haute qualité. Après, bien sûr, je mets un point d'exclamation, un deuxième, c'est que ce type de prompting, là, on est gentil. On a trois questions par point. Moi, je te dis, il y a certaines requêtes où j'avais 100 questions, 100 ou 150 questions pour pouvoir affiner toute la sémantique et lui faire comprendre. Là, on arrive à un niveau où presque tu entraînes une IA pour qu'elle puisse te répondre. Elle puisse te répondre selon un contexte, selon un prisme humain spécifique. Donc, peut-être pas à ce niveau-là, peut-être qu'il faudrait peut-être 1000 questions et des questions ultra spécifiques, genre des questions peut-être très, très, très spécifiques. On pourrait même aller jusqu'à l'astrologie pour la compréhension du profil psychologique de la personne, etc. Mais bref, ne rentrons pas dans les détails autant que ça. Mais tu vois, maintenant, en fait, après, moi, je te montre comment j'aurais structuré ma réponse. Ici, c'est que j'aurais fait un. Voilà, j'aurais fait un comme ça et j'aurais fait des tirés comme ça, comme ça, comme ça. Après, bon, ça, c'est juste un petit plus que je te donne gratuitement. Réponse, je ne me serais même pas embêté. J'aurais fait comme ça et j'aurais donné les réponses. Donc, réponse 1, 2, 3. Et après, j'aurais enchaîné 2. Et j'aurais pris le temps, tu vois, de bien structurer, de bien apprendre à bien rédiger plutôt que d'aller trop vite et de faire n'importe quoi et que ça ne tienne pas. Il faut créer des fondements, tu vois. Et demain, si tu vas créer un nouveau produit et que tu es dans l'e-com en plus de ça, par exemple, ou dans n'importe quelle niche, n'importe quel produit, du fait d'avoir testé ces questions-là, peut-être qu'après, instinctivement, après, quand tu vas devenir un élite, c'est l'objectif pour moi, dans moins de 5 ans, il faut devenir un élite, il faut comprendre vraiment bien les questionnements, la sémantique, comprendre toutes les variables nécessaires à faire telle tâche et telle tâche. C'est que là, c'est une requête de débutant, mais dans l'idéal, par la suite, quand tu seras un expert, vraiment, tu seras un monstre en sémantique, tu vas tout comprendre, ça, ça deviendra l'inverse. Donc ça, ça deviendra vert. Pourquoi ? Parce que tu vas savoir lui dire exactement créer A et à la place de lui dire B, C, D, E, peut-être que tu vas lui dire K, X, B, Y, ce qui veut dire que du coup, tu vas savoir exactement quelles variables vont influencer le modèle. Donc là, on parle d'un niveau stratosphérique et on parle d'un niveau que je n'ai toujours pas atteint et que pour l'atteindre, ce serait presque comme apprendre la moitié d'un dictionnaire. Donc pour le coup, je ne suis pas encore à ce moment-là, mais plus tard, on pourra vraiment influencer par rapport à ça parce qu'une personne qui n'y connaît rien ne pourra jamais, jamais, jamais poser les bonnes variables, sauf si elle est experte de son domaine, bien sûr. Mais attention, être experte de son domaine, sachant que le marché a un mouvement vraiment, enfin, bouge énormément, très vite, il vaut mieux se poser ces questions-là. Donc voilà, après tu réponds à ces questions-là. Donc moi, à titre d'exemple, ce que je lui fais souvent, j'invente des réponses. Donc pour faire du testing, invente des réponses, comme s'il a inventé des réponses à tout ça et après ensuite, on crée le plan. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu lui faire pareil de l'autre côté. Non, même pas, en fait, j'aurais pas pu lui faire pareil parce qu'en fait, inventer, il aurait inventé quoi ? Il aurait pas pu inventer des réponses à des questions parce qu'on lui a imposé, fais-moi ça, point. Et ça, on le voit souvent, c'est souvent problématique. Donc là, tu vois, ne serait-ce que le fait de lui dire inventer, il te donne des idées, comment tu pourrais répondre. Voilà, tu vois, l'objectif principal, lancer un nouveau produit cosmétique, une crème hydratante anti-âge sur le marché européen afin de capturer 5% des parts du marché dans les 12 premiers mois. Ne serait-ce que là, ne serait-ce que l'objectif, il est clair, il est bien défini, il est précis, ne serait-ce que ce type d'objectif, si tu répondais ça comme ça, la qualité de réponse, tu imagines la qualité de réponse que tu peux avoir à la fin. Parce que là, on arrive sur du large, plein de questions et après, on va recentraliser par rapport à ce que tu veux faire. Un mini-atome qui sera extrêmement puissant qui va envoyer un laser et ce laser, ça va être ta réponse. Ça ne va pas être une grosse boule large qui peut répondre à droite, comme à gauche, comme en haut, c'est n'importe quoi. Donc tu vois, l'objectif spécifique, on a deux différences, tu vois, objectif principal, objectif spécifique. On a la mesure du succès, atteindre les objectifs de vente, etc. Et dans la finalité, très bien, avec ces réponses, nous avons une base solide pour élaborer un plan de projet détaillé et adapté pour le lancement du produit ultra spécifique. Et après, créer le plan. Voilà, je peux lui dire créer le plan et il va me créer le plan là. Donc je n'ai même pas besoin de te montrer des exemples concrets parce que ça paraît totalement logique en fait. C'est juste une question de contexte. Si tu imagines un humain et que tu lui dis fais-moi un logo classe vert à la place que tu lui dis voilà, fais-moi un logo et nous, notre entreprise, c'est ABC, elle s'appelle. Voilà notre charte graphique. Il y a les couleurs, la typographie. Voilà nos valeurs, ce qu'on représente. Voilà ce qu'on vend. Si tu ne lui dis pas ce que tu vends, il peut te faire un pneu alors qu'en vrai, tu vends une crème hydratante. Donc ça peut vraiment, tout ça c'est très important. C'est la pure logique. Et là tu vois, on a un plan qui est quand même plus élaboré à la différence du précédent. Je n'ai même pas besoin de te le montrer parce que franchement, tu es assez intelligent pour voir ça. La qualité, objectif principal, il te restructure tout. Un calendrier de projet, il va te dire exactement juillet, août, septembre, octobre exactement que faire. Suivi post-lancement par rapport à ce que tu lui as donné. Les équipes, le marketing, les équipes produits, voilà. Et expert R&D. Là tu vois, ça te donne une idée. Peut-être que tu n'as pas d'expert R&D dans ton business et tu vas dire, tiens, je vais prendre un expert R&D dans la recherche et le développement. Après, logistique, est-ce que j'ai une équipe logistique ? Est-ce que j'ai des IA ? Est-ce que je peux mettre des IA ? Ça te permet vraiment de faire tout ton plan global. Franchement, c'était une vidéo qui était, j'ai vraiment appuyé sur ce fait-là, sur le Socratic Prompting. Mais il faut comprendre que c'est extrêmement puissant. Il faut comprendre que grâce à ces méthodes-là, on change un petit peu la donne et vous allez optimiser vos requêtes. Bien entendu, ce que je recommande, petit conseil de fin avant qu'on se quitte sur cette vidéo, je te recommande, une fois qu'il t'a posé des questions, par exemple, de faire un Notion, un Airtable où tu vas directement lui dire ta requête. Par exemple, tu vas mettre une database où tu vas lui dire ma requête, c'était créer un plan de projet. Ensuite, tu vas faire une deuxième colonne où tu vas lui mettre toutes les questions qu'il t'a posées. Pourquoi ? Parce que peut-être que plus tard, tu vas te dire, tiens, j'ai déjà fait cette requête-là, j'ai déjà les questions, je peux y retourner. Et ensuite, tu peux réutiliser. Donc, la data, il faut la stocker. part du principe que demain, chaque GPT n'existe plus, il sera supprimé, il y aura un hack, il n'existera plus, il n'y aura plus d'IA, les IA vont être annihilés. Imagine si tu n'as rien gardé et que tu as tout gardé ici dans ta barre latérale ou dans tes favoris, tout pète, le non-domain pète. Donc, dis-toi qu'il faut que tu stockes ça en interne. Pourquoi ? Parce qu'au moins, tu sécurises et tu gardes ta data. Tout ça, c'est de l'or. Cette data, c'est vraiment de l'or. Donc, voilà. C'était Maidé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner. On se dit à très vite. On se retrouve avec le lapin violet. Ciao !